bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons crocheter cette robe avec son chapeau alors le matériel pour faire cette robe donc là j'ai choisi le rose de orient de cheval blanc ensuite vous aurez besoin de deux petits flots donc ce sont des petits flots que j'ai acheté sur l'application wish du petit ruban comme ça tout froncé déjà que j'ai acheté sur wish aussi donc on en a cinq mètres pour pas grand chose donc j'en ai acheté du bleu du jaune du rose donc je vais m'en servir assez souvent maintenant ne me demandez pas dans quelle catégorie sur wish parce que j'en sais strictement rien moi j'ai surfé un peu puis je suis tombé là dessus et puis voilà mais le retrouver je saurais pas où ensuite un crochet numéro 2 des perles que j'ai acheté à action et puis un petit bout de carton deux ronds de carton c'est pour mettre au fond du chapeau pour qu'il ait une jolie tenue voilà nous pouvons commencer le tuto ah non pas tout de suite je voulais vous d'abord vous montrer un petit peu le modèle voilà donc vous voyez c'est vraiment très féminin très jolie vous avez trois petits boutons perles derrière je trouve cette petite robe très très belle allez on l'a fait on va commencer par monter 37 mailles chaînettes donc 36 plus une parce que on va travailler en mailles serrées donc une deux trois quatre jusqu'à 37 et on va attaquer le premier rang donc on va aller dans la deuxième maille et on va faire quatre mailles serrées une deux trois j'arrive pas avec le doigt comme ça c'est autrement et 4 1 2 3 4 une augmentation donc deux mailles serrées dans une maille serrée une fois deux fois huit mailles serrées une deux trois quatre quatre cinq six 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 sept et huit une augmentation donc deux mailles serrées dans une maille serrée une fois deux fois huit mailles serrées une 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 deux deux trois trois quatre quatre cinq six 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 sept huit 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 une augmentation donc deux mailles serrées dans une maille serrée huit mailles serrée une une deux trois trois 4 5 6 7 8 une augmentation donc deux mailles serrées dans une maille serré une fois deux fois et 4 mailles serré une deux trois et quatre une maille en l'air on tourne quatre mailles serré une deux 3 4 une augmentation une fois deux fois 30 mailles serré une 2 29 et 30 une augmentation une fois deux fois une 2 3 et la petite dernière 4 voilà une maille en l'air on tourne 5 mailles serré une une 2 3 4 5 5 mailles en l'air une deux trois quatre cinq on va sauter dix mailles une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et on va les piquer dans la onzième et là on va faire 12 mailles serré donc on en a déjà une 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 et 12 5 mailles en l'air une deux trois quatre cinq on va sauter dix mailles une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et on va aller dans la onzième donc ça nous fait une maille serré une maille serré deux trois quatre quatre et cinq une maille en l'air on tourne et là le rang quatre cinq et six c'est une maille serré donc là on en a cinq et cinq dix cinq et cinq dix donc ça nous fait vingt plus douze ça nous fait trente deux donc le rang quatre cinq et six et je vous retrouve pour le rang sept rang numéro sept donc cinq mailles serré une deux trois quatre cinq une diminution je pique je ramène je pique je ramène et je passe à travers les trois boucles et une deux deux trois trois boucles et une deux trois 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 quatre trois quatre 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 cinq 4 et 5 et une maille en l'air rang numéro 8 donc 5 mailles serrées une 2 3 4 5 une diminution je pique je ramène je pique je ramène et je passe à travers les 3 boucles 16 mailles serrées une 2 15 et 16 une diminution je pique je ramène je pique je ramène et je passe à travers les trois boucles et 5 mailles serrées une 2 3 4 et 5 une maille en l'air 5 mailles serrées donc on en est au rang numéro 9 une 2 3 4 5 une diminution je pique je ramène je pique je ramène et je passe à travers les trois boucles 14 mailles serrées 14 mailles serrées une 2 13 14 une diminution je pique je ramène je pique je ramène et je passe à travers les trois boucles 14 mailles serrées une 2 15 mailles en l'air rang numéro 10 15 mailles serrées une 2 15 mailles en l'air rang numérique 16 mailles en l'air rang à la fin est au rang rouge 16 mailles en l'air de la rest 이렇게 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les trois boucles et une, deux, trois, quatre, et cinq. Une maille en l'air, rang numéro 11, cinq mailles serrées, une, deux, trois, quatre, cinq, une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les trois boucles. 10 mailles serrées, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les trois boucles. une, deux, trois, quatre, et cinq. Une maille en l'air, rang numéro 12, cinq mailles serrées, une, deux, trois, quatre, et cinq. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les trois boucles. 8 mailles serrées, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. Une diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les trois boucles. Et une, deux, trois, quatre, et cinq. Trois mailles en l'air, rang numéro 13. Donc là, on va attaquer des brides. Donc, on ne va pas aller là, puisque les trois brides, les trois mailles en l'air comptent comme une bride. Donc, on va aller dans le deuxième trou. Donc, ça nous fait deux brides. Ensuite, une augmentation, donc deux brides dans le même espace. Une fois, deux fois. quatre brides individuelles. Une, deux, trois, et quatre. Deux, trois, et quatre. Trois, trois, et quatre. Deux brides dans le même espace. Une fois, deux fois. quatre brides individuelles. Une, deux, trois, quatre. Deux brides dans le même espace. Une fois, deux fois. Et deux brides individuelles. Et deux. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On tourne, rang numéro 14. Donc, ici, nous avons déjà une bride. Et bien, on va en refaire une deuxième dans le même espace. Voilà. Deux mailles de séparation. Et on va sauter une maille. Et dans la maille suivante. Et dans la maille suivante. On va refaire deux brides dans le même espace. Donc, une. Et deux. Deux mailles en l'air. Une, deux. On saute une maille. Et dans la maille suivante, on va refaire deux brides. Une fois, deux fois. Deux mailles en l'air. Une, deux. On saute une maille. Et dans la maille suivante, on fait deux brides. Une fois, deux fois. Voilà. Voilà. Vous faites ce système jusqu'au bout du rang. Voilà. On arrive à la fin du rang. Donc, j'ai fait mes deux mailles en l'air. Donc, je saute une maille. Je vais dans la maille suivante. Et je vais faire mes deux brides. Et là, il nous en reste une. Donc, c'est comme si on sautait notre maille. Donc, on va faire deux mailles en l'air. Et on va pouvoir fermer dans la troisième maille. Donc, ici. Voilà. Avec une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va aller avec une maille coulée dans le premier espace qu'on a créé. Vous voyez ici, c'est cet espace entre les deux brides. Et là, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et on va faire des brides. Donc, on en a déjà une. Ça fait deux. Trois. Et quatre. Deux mailles en l'air. Une, deux. Prochain espace, où on a fait nos deux brides. Et bien, on refait quatre brides. Une, deux, trois, et quatre. Deux mailles en l'air. Une, deux. Et dans les deux brides suivantes, on refait quatre brides. Une, deux, trois, et quatre. Deux mailles en l'air. Voilà. Et vous allez faire ça jusqu'au bout du rang. Donc, dans chaque groupe de deux brides, vous allez faire quatre brides séparées par deux mailles en l'air. Donc là, j'ai fait mes deux mailles en l'air. Ici, je fais mes quatre brides. Deux mailles en l'air, je refais quatre brides. Voilà. Vous faites ça tout le tour. Voilà. C'est la fin du quinzième tour. Je vais piquer dans la troisième. Et faire une maille coulée. Maintenant, on va faire le rang 16 et le rang 17 sera exactement le même. Donc, trois mailles en l'air. Et on va faire brides sur brides. Donc là, j'en ai déjà une, deux, trois, et quatre. Deux mailles de séparation. Une, deux. Et on refait nos quatre brides. Une, deux, trois, et quatre. Vous voyez, c'est tout simple. C'est deux mailles de séparation et quatre brides. Brides sur brides. Et vous allez faire ça pour le rang 16 et le rang 17. Je vous retrouve au rang 18. Voilà. Je termine le 17e tour. Donc, je pique dans la troisième. Et je fais une maille coulée. Rang 18. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et là, on va repiquer au même endroit. On va faire deux brides dans une bride. Ensuite, deux brides individuelles. Une, deux. Et dans la dernière, deux brides dans la même bride. C'est un rang d'augmentation. Deux mailles en l'air. Et on refait la même chose. Donc, ici, dans la première bride, on fait deux brides. Ensuite, une, deux brides individuelles. Et dans la dernière, on refait deux brides. Ce qui nous donne maintenant un total de deux, quatre, six brides. Donc, on va faire ce rang d'augmentation tout le tour. Voilà. On termine le 18e tour. Hop. On va se mettre dans la troisième. Et on va fermer avec une maille coulée. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et là, on va simplement faire bride sur bride. Donc, là, on en a déjà une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Deux mailles en l'air. Et on reprend. Six, 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 enfin, six. Deux mailles en l'air. Six. Deux mailles en l'air. Et vous allez faire ça pour le rang 19. Et le rang 20. Je vous retrouve pour le rang 21. Nous en sommes au rang 21. Donc, c'est un rang où on va faire des augmentations. Donc, trois mailles en l'air. Et dans le même espace, on refait une bride. Ensuite, quatre brides individuelles. Une. Deux. Trois. Quatre. Et dans la dernière, deux brides dans une bride. Une. Et deux. Deux mailles de séparation. Et pareil ici. Dans la première et dans la dernière bride, vous faites deux brides. Et entre, vous avez une, deux, trois, quatre. Quatre brides individuelles. Ce qui va nous donner huit brides au total. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, le dernier rang d'augmentation est fait. Je viens dans la troisième maille. Et je fais ma maille coulée. Trois mailles en l'air. Et maintenant, on va simplement faire bride sur bride. Donc là, on en a une. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Deux mailles de séparation. Et on recommence la même chose. Brides sur brides. Et ce sera notre dernier tour. Et vous pourrez arrêter le travail à ce moment-là. Donc voilà, on a terminé le bas de la robe. Donc vous devez avoir normalement neuf trous, neuf francs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Maintenant, on va faire la boutonnière. Donc je suis venue m'accrocher dans le premier rang de mailles serrées. Une maille en l'air. Et notre première maille serrée. Une deuxième maille serrée. Deux mailles en l'air. Une, deux. Et on va sauter deux mailles. Donc une, deux. On va dans la troisième. On va refaire une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Deux mailles en l'air. On saute deux mailles. Une, deux. Et on vient dans la troisième. Une, deux. Deux mailles en l'air. Et on vient dans la dernière ici, faire une maille serrée. Voilà. Et on peut couper notre fil. Et on a nos trois petites boutonnières. Maintenant, je vais rentrer les fils. Et on va passer à coudre le ruban. Je vous ai dit le ruban, mais on va d'abord faire les perles. Donc vous voyez ici, on a les trous qui sont au niveau du milieu. Donc on va commencer les perles ici. Celle-là, on n'en met pas. Celle-là, on en met. Une sur deux. Alors les perles, on ne va pas s'embêter. Donc on vient piquer ici. On tire notre fil. Et on va faire un petit nœud. Voilà. Comme ça, notre base va bien tenir. Ensuite, on va prendre nos perles. On enfile la perle. Voilà. Et on va simplement venir piquer au milieu, ici. Et hop, une petite perle de placée. Et on va continuer comme ça. Ainsi de suite. Jusqu'au bout. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le mécanisme. Vous voyez, c'est tout simple. On ne va pas arrêter à chaque perle. Par contre, moi, j'ai arrêté le fil à chaque rang. Parce que je trouvais que c'était plus joli. Voilà. Je vous montre après. On fait un rang entier avec vous. Je trouve que c'est vraiment très joli avec ces perles. En ce moment, j'aime bien les perles. Hop. Voilà. On y est presque. Donc, un rang sur deux, ça suffit. Parce que, en fait, le premier modèle, j'ai essayé à faire tous les rangs en perles. Mais ça fait trop. Un rang sur deux, ça fait vraiment très joli. Voilà. Hop. Si vous n'avez pas des perles, vous pouvez mettre des rubans aussi. Ça peut être sympa aussi. Et la dernière. Hop. Voilà. On fait un petit nœud pour terminer. Et on fait simplement courir un petit peu notre fil. Voilà. Et on peut couper. Et voilà notre premier rang de perles terminé. Donc, maintenant, il vous suffit de le refaire sur celui-là. On en passe un, 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 et celui-là. Donc, vous voyez, ça tombe très très bien. Et je vous retrouve dès que j'aurai terminé de faire tout le tour. Voilà, j'ai terminé de coudre les perles. Après, vous les faites bien ressortir. De cette manière, vous marquez bien chaque pli, ce qui va donner une belle tenue à la petite robe. Voilà. Vous voyez, les plis vont être bien marqués. Ça va être très joli de cette manière. J'en ai profité pour coudre les trois petites perles pour les boutonnières. Vous voyez, hop. Une, deux, et trois. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de coudre le ruban. Donc, on va commencer sur l'arrière. Et on va les mettre en place simplement avec des aiguilles. Et on va faire tout le tour de cette manière. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, je vous retrouve dès que j'arrive de l'autre côté. Voilà, j'ai épinglé tout le tour. Je prends quand même une petite marge de quelques centimètres. Parce que souvent, il n'y en a peut-être pas assez des fois. Suivant, comment on a épinglé, il vaut mieux prendre une petite marge. Et on y va. Donc là, eh bien voilà, point par point, on va suivre la petite couture qu'il y a sur le ruban et sur le dernier rang du bas. On va simplement faire des petits points de cette manière. Voilà. C'est tout, tout simple. On pique, on ressort le fil. On pique et on ressort le fil. C'est vraiment pas compliqué. Donc, je vous retrouve dès que j'ai terminé de faire tout le tour. Voilà, j'arrive à la fin. Vous voyez, j'ai bien fait de laisser quelques centimètres en plus. Eh bien, on a juste à superposer. Et on fait simplement quelques petits points pour accrocher tout ça. Et on peut arrêter notre fil. Voilà. Encore un petit nœud. Hop. Et on peut couper. Maintenant, on va faire... Vous voyez, ça donne vraiment quelque chose de super joli. Maintenant, on va reprendre notre petit morceau. Et on va simplement... Là, je vais ouvrir les boutonnières. Ce sera plus facile. Et on va commencer à faire... Je vais prendre l'autre côté. Voilà. Le tour. Donc là, je vais prendre les petites pinces. Ce sera plus simple. Hop. Au-dessus des manches. Voilà. Et on va faire tout le tour. De cette manière. Je vais finir avec vous. Voilà. Donc, il faut bien le placer, son petit ruban. Voilà. Il me manque une petite pince. Et voilà. Donc là, pareil, je garde un petit centimètre en plus. Si j'avais mal épinglé. Et pareil, on va faire des petits points de couture. Tout le long. Et pour finaliser cette petite robe. On va lui coudre un joli petit nœud devant. Et nous pourrons passer au chapeau. Voilà. Nous allons commencer le chapeau. Donc, on va faire un cercle magique. Et on va faire 12 brides dans ce cercle magique. Donc, 3 mailles en l'air. Et 12 brides. Donc, là, ça nous en fait 2. 1, 2, 2, 3, jusqu'à 12. Je pique dans la troisième maille pour fermer mon cercle. 3 mailles en l'air. Et là, on va doubler les brides. Donc, on va faire 2 brides dans chaque maille. Ce qui va vous donner 24 brides au total. Donc, 2 brides dans chaque maille. Je ferme dans la troisième maille. Avec une maille collée. 3 mailles en l'air. Et là, on va faire des brides. 24 brides. Mais dans le brin arrière. Donc, c'est le brin qui est ici. Donc, 24 brides dans le brin arrière. Et je vous retrouve à la fin du tour. Je ferme dans la troisième maille. Avec une maille collée. 3 mailles en l'air. Et maintenant, on va simplement faire brides sur brides. Pendant 2 tours. Donc, pendant 2 tours. Brides sur brides. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé le deuxième tour de brides. Donc, je ferme dans la troisième avec une maille collée. Une maille en l'air. Et là, on va aller dans le brin avant. En maille serrée. Donc, on va faire tout le tour. Dans le brin avant. En maille serrée. Et je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, j'ai terminé le tour. Et je ferme avec une maille collée. 3 mailles en l'air. Et là, on va tout simplement faire 2 brides dans chaque maille. Donc là, on en a 2. Maille suivante. On refait 2 brides dans le même espace. Maille suivante. 2 brides aussi. Et comme ça, tout le tour. Tout le tour de brides dans chaque maille. Voilà, je pique dans la troisième maille. Et je fais ma petite maille collée. Et je peux arrêter le travail. Couper mon fil. Voilà. Donc maintenant, pour avoir ce côté plat que je voulais avoir et pas cette bosse. J'ai simplement découpé 2 petits cartons. Donc de 4 cm. Si vous avez un compas, ça fait un petit rayon de 2 cm. Ou si votre carton est plus épais, ça va. Moi, le mien était un peu fin. Alors je l'ai doublé. Et je l'ai... On va d'abord les coller entre eux. Voilà. Ensuite, j'ai simplement bien mis de la colle là. Et je l'ai enfoncé dans le chapeau. Ah, il faut d'abord que je rentre ce fil avant de coller le carton. Donc. Voilà. Hop. Maintenant, on peut coller le carton. On l'enfonce dedans. Et on le place bien. Et voilà. Du coup, on a notre petit chapeau bien plat. Voilà, voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à coudre le foufrou là autour. De ce côté. Donc pareil, on va épingler tout le tour. Alors de ce foufrou là, j'en ai acheté du jaune, du bleu, du blanc. Donc je m'en... Je m'en resservirai pour d'autres modèles. Voilà. Je trouve ça très, 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 très mignon. J'aime beaucoup. Voilà. On laisse un peu d'espace pour couper. Voilà. Et avec le fil et une aiguille, vous allez couper tout le tour. Et après, il ne restera plus qu'à coudre un petit nœud. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous présenter ce joli modèle sur la poupée. Pour les nouveaux abonnés, vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé ce tuto. A bientôt pour une nouvelle vidéo.